coucou sabrina et voilà ton papa il va te montrer comment font les pilotes de ligne les vrais pilotes de ligne dans un airbus a320 par exemple ici mais bon pour tous les avions c'est à peu près pareil pour les gros wings pareil 777 à 380 etc bon bref c'est à peu près la même chose avec des différences mais c'est à peu près comme ça je te montre donc l'extérieur aussi donc ça c'est l'intérieur le cockpit comme tu peux le voir avec plein de boutons voilà après je vais allumer tout ce qu'il faut tout va se mettre en fonction tu vois c'est pas c'est pas rien bon l'extérieur voilà alors c'est pas vraiment un jeu c'est un simulateur les deux réels pilotes de ligne qui utilisent ce ce simulateur après leur travail tu imagines après donc ce sont des gens quand même qui ont fait 8 heures de vol si c'est pas plus bon en général ce sont surtout ceux qui ont fait quatre six heures de vol dans la journée qui après ils rentrent chez eux ils volent encore bon mais ça il ya ils sont pas tous comme ça mais mais c'est vrai qu'un il y en a pas mal voilà si voici le l'airbus a320 je vais te le montrer de l'autre côté voilà donc avec les bus alors là on est sur l'aéroport de marseille d'accord voilà donc là il ya notre avion même plusieurs on est sur l'aéroport de marseille bon il n'a pas vraiment été modélisé parce que là il faut attendre que des développeurs le modélise réellement comme le vrai c'est le vrai c'est le vrai mais bon il manque certaines choses donc mais ça ça va se faire après parce que ce simulateur viennent de sortir qu'au mois d'août de l'année du mois de l'année dernière et c'est très complexe à faire cependant que dire ben en fait tout existe tu vois les montagnes que tu vois tout autour c'est réel tu vois les vrais bâtiments le bâtiment par exemple moi si je vole au dessus de chez moi je vais voir mon bâtiment tu vois bon c'est pas pour tout le monde mais pour beaucoup de personnes c'est ça parce que ça a été tout géolocalisé par satellite voilà donc moi par exemple si je veux je prends un petit avion bon là c'est un gros c'est compliqué pour voir ma ma maison avec un bus mais sinon avec si je prends un petit avion oui j'ai vu mon bâtiment c'est pas des blagues avec ma rue mon bâtiment le parking enfin tout ce que tu veux quoi c'est voilà ça c'est vrai les plages de marseille etc avec tous les détails avec tous les restaurants etc on voit tout ça j'imagine bon et ça bien sûr c'est pas qu'ici à marseille bien sûr c'est de partout ça peut être à paris ça peut être à lyon ça peut être à toulouse ça peut être dans le monde entier en italie en yougoslavie en aux états unis au canada ou encore enfin dans le monde entier au maroc en algérie en allemagne en angleterre en suède enfin bref en bulgarie etc là où il ya diana etc bon bref voilà on sait exactement la même chose on voit tout par exemple moi diana si je vole vers diana en bulgarie ben je veux voir sa maison tu imagines bon donc voilà maintenant je vais rentrer dans le cockpit voilà on y est donc là je vais allumer les batteries alors c'est qui ici batterie numéro 1 batterie numéro 2 j'entends ce bip ici je vais mettre alors bien sûr j'ai l'habitude je vais mettre la fréquence 121 73 730 donc puisque je sais que au départ de l'aéroport de marseille comme dans la réalité on passe sur 121 730 qui est la fréquence sol de l'aéroport voilà à partir d'ici normalement on peut discuter avec de vrais contrôleurs mais moi étant donné que j'ai des soucis quand même pour l'anglais bon même si je parle un peu anglais mais bon on va dire c'est pas trop mon fort c'est pas trop oui je parle en anglais mais bon c'est pas trop mon fort et donc on peut discuter avec de vrais contrôleurs etc qui te contrôlent l'avion et au niveau du radar ils te disent ce qu'il faut faire exactement donc là moi je vais pas faire ça je vais passer par le contrôle aérien du système donc du simulateur d'accord voilà donc déjà là hop tu vois donc j'ai j'ai un choix il faut choisir donc là je demande l'alimentation électrique là je vais demander le camion de restauration ben oui parce que moi j'aborde de l'avion je sais pas si tu prends quelques fois l'avion mais voilà il y a toujours un service de restauration je vais appeler le service le camion pour les bagages et là voilà donc tu vois le restauration voilà il est là il va monter il va ils vont charger comment dire ben tous les plats en général ce sont des plats déjà préparés et après aux passagers ils distribuent ses plats le café enfin tout le bazar l'alcool même et tout dans l'avion voilà et là on voit on voit bien le le service bagage donc ce sont les valises des voyageurs alors tu vois on voit bien tout ça ce sont les voyageurs leurs valises donc leurs valises vont aller aussi dans l'avion bien sûr ensuite c'est toute une réglementation tu sais et il faut s'y plier voilà donc les valises ont commencé à y aller il ya un camion citerne là bas pour le carburant donc c'est peut-être quelqu'un qui a demandé du carburant là on voit bien tu vois on voit bien les valises qui vont qui vont dans l'avion voilà bon je fais ça pour montrer à toi en fait sinon je le fais mais bon après je fais pas des vidéos pour montrer tout ça c'est juste pour toi quoi donc voilà alors là tu vois lui il a fini avec son camion restauration il va refermer la porte alors là je veux bien sûr je vais te faire une vidéo que sur le chargement de l'appareil et du décollage on va quand même faire on va quand même faire le décollage là donc là ils partent pour te montrer comment c'est vraiment intéressant bien sûr là je vais faire un vol je vais décollé de l'aéroport de marseille pour aller sur l'aéroport de madrid donc j'en ai pour environ 1h30 1h40 de vol bien sûr je peux pas te faire une vidéo complète sauf si tu demandes mais je pense que ça va te souder parce qu'après pendant le vol comment dire pendant le vol après bah oui après pendant le vol on est en vol et puis bon c'est pas le pilote lui il se fait pas trop chier mais bon pour les gens c'est bon ils attendent quoi tiens oui j'ai t'attendre l'avion il met un temps parce que ce sont des temps réels hein de vol donc comme les vrais pilotes donc si par exemple le temps de vol il est de 2h le vol mon vol sera de 2h peut-être même plus parce que ça dépend si j'ai un souci ou quoi que je dois faire une autre procédure d'atterrissage en fonction de la météo et tout le bazar et bien tout ça bien sûr ça incombe tu vois sur le temps ce qui est tout à fait normal voilà donc voilà les temps de vol sont des vrais c'est comme les vrais pilotes c'est exactement pareil alors maintenant qu'on y est ah oui que j'oublie pas ça je vais demander à la passerelle de se rattacher alors la passerelle c'est quoi c'est ce qu'on appelle le hub et là les gens passent par là pour rentrer dans l'avion tu vois tu vois tu vas le voir tu vois ça c'est la passerelle et là tu vas voir tu vois la porte qui s'ouvre etc voilà tu vois comme c'est bien foutu là il y a un petit avion qui est arrivé après ça l'aéroport dans la réalité il est réellement comme ça l'aéroport Marseille sauf que là comment dire là il n'y a pas tous les détails c'est ça qui est dommage parce que c'est mon aéroport quand même j'habite Marseille donc voilà j'aimerais qu'il le finalise mais il va peut-être finaliser un de ses jours quand je ne sais pas mais ça va se faire il y a plein d'aéroports d'ailleurs qui sont finalisés par exemple l'aéroport Madrid de là où nous allons aller cet aéroport là de Madrid qui est un très grand aéroport international aussi lui il est finalisé tu vois donc tu à la prochaine vidéo la seconde vidéo quand je ferai l'atterrissage et j'arriverai sur l'aéroport tu verras bien comme c'est beau un aéroport finalisé parce que normalement il y a tout d'autres bâtiments il y a beaucoup plus de services voilà mais dans sinon dans la mage dans comment dire dans la oui l'aéroport Marseille est vraiment comme ça oui mais voilà il manque des détails c'est dommage bon mais c'est pas grave ça va se faire qu'est ce que je voulais dire ah oui maintenant donc voilà nous sommes rattachés à la passerelle donc les gens vont monter par ici le les services bagages le service bagage a été fait le service restauration a été fait le service électrique aussi donc maintenant nous allons procéder à la procédure de démarrage de cet appareil qui je le rappelle comme un vrai airbus voilà ce que je vais te montrer c'est exactement ce que font les vrais pilotes et donc voilà alors dans un premier temps déjà on va connecter l'alimentation tu vas voir ça va faire un bruit particulier voilà j'attends que l'alimentation se stabilise bien etc voilà j'attends que l'alimentation se stabilise bien etc là je vais commencer à mettre ce qu'on appelle l'INS l'ILS tout ceci alors là il va caler l'appareil sur la position GPS exacte de façon à ce que tu sais qu'après c'est suivi par satellite un appareil donc voilà donc là je vais mettre les éclairages les lumières les balises en fait tout ce que tu veux là j'enlève le pas besoin de pour ça ça on verra après ça oui peut-être voilà on y est ok là maintenant ici je vais je vais régler voilà les intensités de certains instruments de bord d'accord là je passe sur le côté passager passager ou côté pilote copilote on va dire alors là ma souris en fait je le fais avec la souris c'est comme c'est ma main en fait c'est comme dans la vraie vie quoi bien sûr je me remets au centre voilà donc là voilà ici là c'est pareil ce sont des petits tu vois tous les boutons que je touche là c'est dans la vraie vie c'est comme ça le pilote fait exactement ce que je fais je peux pas oublier que c'est un vrai arbus pas perdre ça de tout dans la tête c'est un vrai arbus c'est pas c'est pas c'est pas un jouet quoi c'est pas vraiment un jouet donc ici je vais rentrer mais alors des fois il peut arriver qu'il y ait des petits bugs c'est normal parce que bon je te dis ils viennent de le faire donc il peut y avoir mais bon après c'est pas trop trop gênant ce sont des choses qui corrigent tu vois bah par exemple tu vois j'ai rentré mon aéroport et tout il est capable de me dire que voilà tu vois il dit no not in dat database but mais c'est pas vrai en fait donc je recommence tu vois il faut avoir la patience alors tu vois je marque l'fml ce que tu vois l'fml c'est le code de l'aéroport de Marseille je mets un slash et je vais dire L E M D qui est le code international de l'aéroport de Madrid et là je le rentre voilà je retourne ici cost index je vais mettre un cost index de 7 et ici je vais mettre l'altitude 240 240 ça fait exactement 24000 pieds après il faut connaître l'aviation bien sûr je vais pas t'expliquer tout ça ça serait vraiment trop long donc l'appareil va voler à une altitude de 24000 pieds ce qui représente quand même une altitude assez conséquente d'ailleurs tu vois cette altitude là il y a une température tu vois là de moins 32 degrés tu vois même ton congélateur je suis sûr qu'il doit pas faire aussi froid donc là je passe ici je vais rentrer pour le taxi moi c'est 4.1.4 ici ça c'est pour tous les points de l'appareil d'accord ici moi j'ai donc 5.5 il faut toujours arrondir donc 5.5 voilà très bien je vais valider pour les coordonnées de l'appareil d'accord alignement là il va me demander de confirmer l'alignement donc je confirme voilà ce qu'ils font les vrais pilotes exactement la même chose donc voilà tu vois les coordonnées comme dans un vrai appareil exactement tout est vraiment tout est vraiment pareil alors après il y a plein de choses que je pourrais te montrer mais je vais pas le faire sinon il me faudrait pour un temps pour le faire donc maintenant que j'ai fait ça je peux par exemple aller dans TERF ici et je vais rentrer ici 1 hop 0 ce qui veut dire dans le langage pour un pilote de ligne les ailerons vont se rétracter à 0 automatiquement d'accord ici c'est la vitesse V1 la vitesse de rotation 146 qui est une vitesse où tu peux lever le nez de l'appareil et ici c'est la vitesse V2 alors la vitesse V2 bien sûr à cette vitesse là c'est fini tu peux plus arrêter l'appareil alors un TERF qui n'est pas de problème parce que s'il y a un problème ben t'es mort quoi c'est l'accident assuré avec des morts très certainement et voilà bon ça ça arrive rarement savoir que dans un avion de ligne alors bien sûr il y a des catastrophes aériennes avec 300-400 passagers qui meurent quand l'avion tombe bien sûr c'est un gros choc c'est très grave mais il faut savoir qu'en fait il y a des statistiques et ces statistiques disent que il y a moins d'accidents il y a moins d'accidents avec un avion de ligne qu'avec une voiture par exemple d'ailleurs si tu veux en clair il y a plus de morts sur la route en voiture que de morts avec des avions de ligne en l'air alors ce qui veut dire en gros et en clair c'est que c'est quelque chose de sûr alors dire en fait ici voilà je suis ici LFML c'est Marseille je vais demander pour le départ donc moi bien sûr j'ai un travail avant de rentrer dans l'avion mon travail c'est de faire un plan de vol moi mon plan de vol je l'ai fait ici tu ne peux pas le voir j'ai la feuille dans la main avec toutes les informations et je vais rentrer ces informations donc moi je vais décoller étant donné que la météo ici aujourd'hui elle est d'un vent de 280 degrés venant du 281 degrés je vais décoller de la 31R donc je demande 31R et je veux qu'ils partent de MAM6N D'accord ? MAM6N alors ça ce sont des routes alors je ne vais pas trop rentrer dans les détails mais ce sont des routes voilà je fais insérer tu vois comme dans la vraie vie voilà et ici si je défile tu vois que MTG c'est Martigues etc etc et après ce sont tous des noms des routes aériennes attention c'est pas la rue Paradis le boulevard Michelet etc etc non non ce sont des routes aériennes c'est coordonné c'est internationalement codé et tous les pilotes tous les avions passent par là il n'y a pas c'est interdit formellement interdit par exemple de faire une route comme tu veux toi voilà tu te dis tiens je vais passer par ci par là non 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 il y a un plan de vol à rentrer ce plan de vol et il est pour tout le monde pareil qu'il soit africain qu'il soit américain qu'il soit français qu'il soit italien qu'il soit ne sais d'où c'est exactement la même chose ils doivent appliquer la même procédure donc là MAMS voilà je pique ici et maintenant bien sûr je vais rentrer les noms des routes donc pour moi c'est alors Bisba voilà Bisba est rentrée BGR 112.20 MHz BGR voilà elle va me demander une fréquence à choisir voilà donc comme je l'ai dit c'est 112.20 donc je choisis 112.20 à ses coordonnées tu vois parce que des BGR il y en a plusieurs il y en a même très loin 3000 nautiques ça fait 6000 km de distance tu imagines 6000 km c'est vers les Etats-Unis et tout le bazar là-bas bon donc voilà donc moi je vais choisir celui qui est à 126 nautiques 126 nautiques ce qui fait environ 250 km donc je choisis celui-ci je le valide à la fin je validerai tout à la fin il y a alors ici Nanda je suis sûr qu'après tu vas à l'auto si tu vas vouloir tu vas vouloir apprendre à voler Nanda PCN 116.70 PCN alors voilà tu vois pour ce PCN voilà tu vois il y en a un qui est à 5230 nautiques ce qui veut dire qu'il est à 10 000 km j'imagine 10 000 km c'est la Chine là-bas donc il y a un PCN mais bien sûr je ne vais pas valider celui-ci parce que j'ai un info de lui si je vais valider celui-ci le PCN à 181 nautiques voilà alors maintenant Anton voilà ce sont des routes l'appareil va suivre ses routes Ticaine Ticaine ah attends alors Anton il est à 400 km d'accord Ticaine Ticaine ok un au slap alors là en fait si tu veux j'ai la feuille dans les mains bon je le fais à l'ordinateur bien sûr mais j'ai la feuille dans les mains j'ai une feuille j'ai sorti mon plan de vol et là je rentre manuellement toutes les routes on rentre à Salas la Salas la Salas de ce secte panneutique Ramon alors je pense Nexus après je vais vérifier si j'ai tout bien rentré que je ne l'ai pas rentré deux fois parce que comme je te parle en même temps j'espère que je n'ai pas fait une connerie Nexus 6 10 c'est pas grave si j'ai fait une connerie je l'efface dans l'ordinateur de bord là en fait je rentre tout ça dans l'ordinateur de bord de l'avion de l'Airbus alors 10 vues Aduxo et ça bien sûr je vais le contrôler après s'il y a deux et respire alors là j'ai tout rentré je valide et tu vois j'ai une route qui apparaît donc je vérifie donc voilà départ de Marseille 31R c'est la piste 31 droite d'accord R pour right en anglais donc il va passer à Montélimar et puis il va revenir sur Martig et puis il va prendre la route de Nathègue voilà bon alors tu vas me dire mais pourquoi il va en haut et pourquoi il revient vers le bas et bien parce que c'est comme ça parce que c'est comme ça bon apparemment ça a l'air correct donc je reviens ici non c'est ce que je fais c'est une connerie excuse moi là je vais sur l'aéroport de Madrid tu vois qui est L le M D et là je vais je vais demander la piste d'arrivée parce qu'après le contrôleur va me dire voilà il faut arriver sur telle piste bien sûr moi étant donné que j'ai consulté la météo tout ce qui est météo les métars je sais que le contrôleur va me demander normalement d'atterrir sur la piste 32L donc je vais y rentrer la 32L donc je cherche il y a 18 parce qu'il y a des aéroports ils ont plu voilà dans la 32L je vais prendre celle-ci en W ça sera parfait voici là il me demande si je veux une star je dis non je rentre direct et puis voilà donc là si je regarde bien donc je regarde donc si je regarde mon papier moi ça correspond bien à ce que j'avais demandé donc Asbun PDT CI 32L voilà là ok bon alors maintenant je vais te montrer quelque chose je vais ici passer en sur l'échelle de 40 nautiques ce qui correspond à exactement 80 km sur le radar donc je passe en plan pour voir mon plan de vol maintenant je vais vérifier mon plan de vol tu vois donc je vais vérifier si tout est correct alors là pourquoi il me fait cette boucle là ? c'est qu'elle au slab je sais pas pourquoi il remonte là haut là ? je sais pas pourquoi il remonte là haut là ? bizarre quand même ! un truc qui est pas normal à l'attendre tu vois donc au slab pourquoi il remonte là ? pourquoi il remonte là haut ? ça c'est la meilleure celle là ? tiens juste là que je suis en train de te montrer un truc il me fait une connerie excusez-moi excusez-moi il y a il y a il y a Diana qui m'appelle il y a Diana qui m'appelle what 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 my love on etc on 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 Bon, alors, là, il y a un petit souci, là, parce que je vois que, je ne sais pas pourquoi il remonte, il y a un truc que je ne comprends pas, là, donc il remonte, j'avoue. Alors, tu vois, apparemment, il y a un problème ici, on dirait. Alors, je vais recommencer, parce que je voudrais voir si ça s'est corrigé, normalement, oui, mais bon, comme je te parle en même temps, voilà, on fait des conneries, tu vois, les vrais pilotes, ils ont intérêt à ne pas se parler pendant qu'ils rentrent le plan de vol, parce que c'est vite fait une erreur. Ah oui, il me faisait remonter l'avion à Poutzoul, alors, je reviens sur 40, là, apparemment, c'est correct, là, je descends sur 20, pour mieux voir, oui, voilà, c'est parfait, voilà, voilà, là, c'est bien, voilà, là, mon plan de vol, il est bien, il est correct, voilà, donc, je reviens ici, ici, je me remets comme ça, comme ça, ici, voilà, ce bouton ici, bon, là, mon plan de vol est correct, alors, maintenant, je vais rentrer, la fréquence d'approche, donc, la 32L, ça sera, on va dire 320, 320 degrés, 320, donc, je vais rentrer pour CRS 320, et là, je vais rentrer la fréquence, donc, logiquement, la fréquence sur l'aéroport de Madrid, pour l'atterrissage, pour la 32L, ça sera l'ILS 109.90, donc, tu vois, je rentre 109.90, tu vois, ici, et là, je vais la rentrer ici, bien sûr, voilà, et quand je vais arriver à destination, enfin, sur l'aéroport, un peu avant, quand même, à une trentaine de kilomètres de l'aéroport, je vais voir l'appareil, mon instrument qui va me dire, voilà, pour se diriger, et pour que l'appareil atterrisse quasi automatiquement, on va dire, mais pas complètement, puisqu'après, je vais couper ce pilote automatique, tu vois, oh, ce pilote, ouais, l'autopilot, comme on dit, donc, ici, donc, les perfs, c'est bon, attends, perfs, putain, bon, limite, non, je revérifie tout, on va voir si tout va bien, d'accord, perfs, ok, et là, on est ok, très bien, bon, voilà, bon, bien sûr, quand je décolle, normalement, quand je prépare l'appareil pour décoller, je ne mets pas tout ce temps-là, parce que là, je t'explique en même temps, donc, t'expliquer et faire les choses en même temps, c'est, c'est pas que c'est très compliqué, mais on va dire que ça, ça retarde, pas mal, hein, donc, ici, ce que tu vois, c'est la pression, la pression en QNH, la pression que maçonnique a en QNH, voilà, c'est ce qu'utilisent les, c'est-à-dire en QNH et en QFE, bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails, ça serait trop compliqué, pour l'instant, mais un jour, je t'expliquerai, alors, là, est-ce que, oui, donc, ça, c'est bon, et ça, c'est ok, ici, je vais rentrer l'altitude, tu vois, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils font, un pilote de ligne, les pilotes de chasse, c'est pareil, ils font la même chose, donc, je vais passer à 20, voilà, j'enclenche cet interrupteur, celui-ci, celui-ci, le directeur de vol, voilà, mon appareil, là, il est paré pour pour prendre automatiquement, gérer automatiquement tout ça, quoi, je vais quand même les pompes, les activer, ça, c'est ok, ah oui, la climatisation, je vais mettre 21, parce que 25, ça fait quand même trop chaud dans l'avion, tu vois, donc, si je vérifie, là, climat, tu vois, c'était à 23, là, je suis passé à 21, ce qui est correct, et là, c'est l'APU, l'APU, je vais démarrer maintenant l'APU, alors, voilà, ça et ça, et quand, ici, il va avoir un signal, je vais appuyer sur un autre commutateur, voilà, il me dit que c'est ok, je peux l'ouvrir, voilà ce que je fais, et là, tu vas voir, tu vois, voilà, ça se met en charge, bon, ici, c'est le chronomètre pour le temps, ici, c'est pour le démarrage, pour le décollage de l'appareil, et on le met là-dessus, euh, quoi d'autre encore, qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre, après, ici, je vais activer tout ça, là, c'est pour le radar, radar météorologique, alors, là, l'appareil, il va faire un boulet un petit peu particulier, tu vois, on l'entend, d'ailleurs, tu vois, je ne sais pas si tu l'entends, c'est le générateur, c'est le générateur, tu entends, voilà, c'est le générateur, tu entends, donc là, je vais, alors, j'utilise, bien sûr, des logiciels, mais c'est professionnel, aussi, donc, voilà, là, je suis bien réglé, je suis bien calé, maintenant, je vais déposer mon plan de vol, donc, je vais demander au contrôleur, que je veux déposer mon plan de vol IFR, alors, Raoul, qu'est-ce qu'il me dit, Raoul, il me dit autorisation pour la... ah, carré, mais par contre, lui, il me dit très âgé, bon, il me dit très âgé, bon, il me dit très âgé, alors, là, on va changer un petit truc, parce que, parce qu'il me dit très âgé, monsieur, c'est bizarre, mais bon, alors, très âgé, c'est à gauche, d'accord, donc, je vais changer de piste, tu vois, parce que monsieur le contrôleur me demande de changer de piste, donc, on est obligé d'obéir à monsieur le contrôleur, voilà, c'est pas grave, monsieur le contrôleur, je ne suis pas fixé, c'est pas grave, monsieur le contrôleur, c'est pas grave, monsieur le contrôleur, je m'en suis pas fixé. bon alors maintenant que j'ai fait ça et ben maintenant c'est pas fini parce que là maintenant je vais utiliser des logiciels sur l'ordinateur pour voir mon avion où il se situe et tout le bazar tu vois et mettre la météo la vraie météo comme dans la vraie tu vois donc c'est ce que je vais faire maintenant alors pour ça je vais passer sur l'ordinateur je vais utiliser ce logiciel il va s'afficher ici Marseille avec comment dire tu vois mon nom de pilote avec voilà il injecte tu vois ici la météo réelle et oui parce qu'il y a la réelle météo si neige et ben tu verras la neige s'il pleut tu verras la pluie etc si il y a une tempête tu verras ça si il y a la fin du monde ben tu verras aussi donc l'FML Marseille Provence actuellement il fait 15 degrés aujourd'hui le 23 février 2021 pour 1034 millibars avec un vent de 200 oh pardon là avec un vent de 280 degrés je ne comprends pas pourquoi il me fait décoller de la 13 mais bon on obéit au grand monsieur bon maintenant je vais à monsieur le contrôleur maintenant je vais lancer ça alors là c'est une carte avec le monde entier tu vois mon appareil FIF 4445 Air France number 4445 donc voilà je vais afficher les données je suis à 0 KTS ce qui est tout à fait normal je suis à 51 pieds voici l'aéroport de Marseille donc je suis bien sur l'aéroport de Marseille situé ici exactement alors ici tu vois c'est pas elle est en mer Port de Bouc Martigues etc qui est très joli d'ailleurs et même je peux même voir ta maison enfin ta maison je ne vais pas voir vraiment ta maison mais je peux me situer à peu près c'est c'est non c'est pas Milan quand même c'est pas si loin c'est pas évident quand même de le voir comme ça là tout l'ombre ça serait plus par ici c'est Maxime bon bref toi ça serait plus par ici si je pourrais tout par ici bon bref je ne vais pas perdre du temps en fait bref voilà tu as le monde entier tu vois Sabrina tu as le monde entier tu as les Etats-Unis là tous ces avions poids noirs que tu vois ce sont les avions qui volent actuellement donc tu as le Brésil oui ici le Brésil l'Argentine etc et puis bon les Etats-Unis le Canada la France l'Afrique la Bulgarie et tout dans les langues tu as la même la Chine là-bas tu vois c'est en chinois carrément tu vois c'est carrément en chinois donc même moi je comprends rien et là dans les langues respectives du pays quoi ici tu vois c'est en arabe bon voilà et donc je vais revenir donc là tu as encore un avion ici voilà moi je suis ici donc je vais partir d'ici et moi je vais aller ici sur Madrid ici tu vois voilà bon je vais revenir pour environ 1h40 de vol voilà là je reviens à l'appareil et je suis ici parfait bon ben maintenant je suis prêt pour le décollage alors qu'est-ce que je vais faire ben déjà je vais arrêter éteindre la pompe extérieure puisque je suis sur le générateur et je vais demander le repoussage j'enlève le frein alors là tu vas voir l'appareil qui va être poussé par un par un par un par un un tracteur un camion qui va pousser l'appareil il va le repousser d'ailleurs je peux commencer à mettre mon terrain de route on entend le moteur tu entends le moteur on va donc l'avion il est il est poussé donc là je vais lui dire de rabattre l'avion sur la droite puisque je vais après tu vois il me tourne un avion ah c'est gros en Airbus voilà parce que je vais aller dans le sens vers la piste 13 donc là je vais lui dire de s'arrêter Raoul je remets le frein et là on voit Raoul qui va partir tu vois et qui s'y hello how are you my friend he's my 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 voilà il s'en bat tu vois donc voilà tu vois on le voit partir là le camion il est gros quand même à l'air de rien bon ici je vais donc éclairer un petit peu plus ça ici numéro 1 activé je vais baisser un aileron de 10 degrés on entend bien le moteur numéro 1 en train de démarrer tu vois on voit bien le moteur tu vois le moteur qui démarre ici sur la droite ici là voilà après il va se stabiliser une fois qu'il sera stabilisé ici il va y avoir des informations sur l'ordinateur de bord qui vont qui vont qui vont apparaître voilà voilà très bien bon là tout est prêt donc là maintenant moi je vais stopper les générateurs puisque les moteurs sont en route on n'en a plus besoin voilà ici je vais demander la configuration voilà donc il me dit qu'il y a tout ça à faire donc je vais faire alors il y a ça il y a ça il y a ça et il y a ça voilà et c'est pas fini et il y a ça et là on est ready donc ben voilà on est prêt pour partir donc là avant je vais demander au contrôleur je vais annoncer mon départ voilà je demande le roulage et lui il va me donner la fréquence voilà tu as dès que j'arrive donc il me demande 12173 au décollage j'accepte je ne fais pas le pont je ne fais pas le contraire et Raoul je ne fais pas le contraire et Raoul voilà ici ok qu'est-ce que j'ai d'autres à faire normalement tout va bien tout est nickel très bien bon ben je suis j'enlève le frein de parc tout est prêt mon appareil est prêt il est prêt on le voit rouler Raoul salut Raoul mon voiture mon pote tu vois il y a des voilà c'est l'aéroport de Marseille tu vois ça bon aujourd'hui il fait un temps clair parce que d'habitude il y a des nuages où il fait noir etc là vraiment il y a un très beau temps on est le 23 février voilà il y a un temps magnifique après le décollage après le décollage je stopperai la vidéo tu vois parce que ben parce que après sinon ça serait trop long quoi déjà là c'est pas mal je pense qu'il y en a déjà pour plus de 30 minutes là mais après il y a le temps de vol après il y a l'atterrissage et tout la vidéo elle peut durer deux heures et demie trois heures infacile enfin trois heures peut-être pas mais deux heures deux heures et demie oui sûrement je vais tourner il m'avait dit prendre par C5 bon il faut connaître tu vois il faut connaître les aéroports aussi bien sûr ça se fait pas comme ça bon il faut connaître voilà c'est exactement ce que font les vrais pilotes ce que je suis en train de te montrer alors bien sûr il y en a qui vont te dire que c'est un jeu mais non c'est pas un jeu moi je peux t'assurer que c'est pas un jeu parce que je fais ça depuis des années depuis tout jeune donc j'ai j'ai commencé jeune c'est à dire j'avais 23 ans 25 ans depuis le début et et je peux t'assurer que c'est pas un jeu c'est un simulateur de vol utilisé par de vrais pilotes mais aussi bien sûr par des personnes lambda lambda qui eux vont te dire c'est un jeu parce que ben ben parce que c'est leur problème s'ils ont envie de prendre ça pour un jeu d'accord moi je m'en fous j'en ai rien à foutre c'est leur problème mais c'est pas un jeu les gens tu sais parfois pour leur faire comprendre certaines choses c'est très compliqué hein fais moi confiance j'ai un escadron de 250 personnes alors je sais de quoi je parle ce n'est pas facile du tout chacun a ses idées chacun a son truc mais non d'ailleurs tu vois bien des données etc c'est pas un jeu du tout donc là je vais commencer à freiner parce qu'on va bientôt tourner tu vois on y est là quasiment j'arrête l'avion ici alors je vais lui demander après le décollage moi je sais ce que je vais faire je vais déjà rentrer pour moi la fréquence qui va me demander par la suite parce que par la suite il y aura une fréquence à rentrer qui est à 124 à tout le contrôle 124 500 oui je vais mettre 124 500 comme ça c'est fait tu vois voilà par contre ici maintenant je vais lui dire que je suis prêt au décollage enfin je suis prêt oui autorisation décollage IFR province tower AF4445 ready to go runway 13 left IFR to Barajas AF4445 cleared for takeoff runway 13 left c'est ce que je fais cleared for takeoff runway 13 left AF4445 et là j'y vais en haut là mon avion il avance tu vois doucement mais sûrement tu vois le contrôleur m'a dit que je pouvais décoller donc je vais me mettre en position pour décoller donc là à base ce que tu vois c'est les temps de berg tu vois et plus loin Marti de Port de Gaulle etc voilà là tu sais que l'aéroport de Marseille n'est pas loin de Martig Martig c'est très joli donc là j'avance tu vois on voit la piste s'illuminer et après attachez vos ceintures bien sûr because because allez on est parti mon kiki je commence à accélérer un petit peu il y a un peu un peu de vent je le ressens c'est le 13 bon ça va vite tu vois ça va très vite et là on décolle doucement et on rentre le train d'atterrissage et voilà Raoul on est parti donc là je rentre les volets je vais mettre en temps du don copie la copine voilà voilà 124.5 AF4445 c'est bon c'est bon ça va vous paraître un peu ça va vous paraître un peu ça va vous paraître voilà là tu vois Marseille là donc on activitue l'aéroport Marseille et là on va suivre les cheveux d'ailleurs ils tournent voilà je vois les cheveux mais avant ils sont complètement des cheveux les cheveux dans Marseille voilà on va suivre les cheveux et voilà c'est ça c'est effectivement ça AF4445 climb and maintain 8000 feet AF4445 Marseille centre AF4445 would like to cancel AF4445 AFR flight plan is canceled radar service terminated squawk 1200 maintain VFR frequency change approved je passe ici tu vois ici j'engage par arriver à 2 à à à à à 1 1 à 1 à 1 à et là je mets l'oxygène et là je mets l'antigivrage des moteurs des ailes de la cellule casse-est-on bye yeah casse-on plus bon oh à l'anigir very pat탄 Sous-titrage ST' 501 Voilà sable Bon ben voilà Voilà pareil On est au-dessus de la mer finalement Oui ça peut La lumière est pas calme Comme ça on peut pas faire Comme ça dans le job Donc là si je te montre Extérieur maintenant Ici Donc tu vois bien que mon appareil Tu vois Il est parti Donc je suis ici maintenant Je suis en mer L'appareil a bien décollé D'ici donc de l'aéroport de Marseille Vers les temps Il a fait ça Comme ça Et puis il a tourné à droite Ici on voit bien Marseille Avec le château d'ici tout bazar Et voilà maintenant je suis ici en mer En pleine Méditerranée Donc voilà j'ai pas intérêt à me cracher Il est en montée Il est en montée Donc là j'ai le pilote automatique L'autopilot Et voilà je vais arriver à une certaine altitude A 24 000 pieds A partir de là je vais déconnecter La manette des gaz automatique Pour contrôler moi-même la vitesse Et puis voilà Et puis après Il va falloir Tu vois il se dirige vers l'Espagne Comme tu le vois Tu vois Marseille Et là il se dirige vers l'Espagne Il va passer Vers Barcelone Et là Après le contrôleur aérien A Barcelone Il va m'intercepter Et me demander De passer sur sa fréquence Pour le contrôle De l'appareil Et après Voilà je vais atterrir Ici à Madrid Ici tu vois On voit bien un avion encore Oui Alors je sais pas si c'est comme avion Mais oui Ça va bien Ah bah Bah lui tu vois Il est parti d'ici là Donc c'est un aéroport d'Espagnol Moi j'ai pas tous les codes Dans la tête bien sûr De tous les aéroports Du monde entier Je vais pas tous les connaître Les codes Tout est coté Et bon Voilà son plan de vol Donc ce tracé là Avec ce trait Que tu vois C'est son trajet C'est le trajet qu'il va faire Donc lui Il va atterrir Ici Sur ce petit aéroport Voilà il va atterrir Sur ce petit aéroport Moi je vais atterrir Par contre Sur un gros aéroport Qui est Qui est Oh you Je vais atterrir Je vais atterrir ici Donc 32L Je vais atterrir sur la 32L Logiquement C'est une des pistes Une des deux là De R 32L Voilà c'est celle-ci Voilà 32L Je vais atterrir sur celle-ci Et après Je vais marquer mon avion Ici Au central C'est là où les gens descendent Là tu vois C'est bien Allez on va retourner voir l'avion Tu vois Tu vois Toutes les places de parking Et tout Ils utilisent ça Les vrais pilotes Voilà Bon c'est Ils mettent ça Sur une tablette Tu sais Une tablette Une tablette Même Il y en a Même qui utilisent Des fois leur téléphone Donc Vu le bruit qu'il fait Là je pense Qu'on a atteint 24000 pieds Donc Voilà Je suis pour en mer Méditerranée Attends une seconde Excusez-moi Merci Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Alors là, si je regarde la carte, tu vois, on est ici. Madrid, c'est ici, donc on a encore un... Et là, tu vois, Girona, c'était un aéroport qu'il y avait précédemment. Il a passé. Il y a juste une lumière qui est quand même assez éplouissante. Et là, il y a une lumière un petit peu spécial. Il y a une lumière très difficile. Il ne pense pas que c'est un rocquier. Il y a une lumière très difficile. Mais, je ne sais plus. Et là, on a un petit peu spécial. Un petit peu. Un petit peu. Un petit peu... Un petit peu. 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 0.53 C'est la côte espagnole. Voilà. Et on voit l'aéroport. On voit l'aéroport de Barcelone. On passe tout dessus. C'est beau. On voit l'aéroport de Barcelone. Il est grand. On voit l'aéroport. On voit l'aéroport de Barcelone. On voit l'aéroport. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Je t'imagine comme c'est long, et on va qu'en Espagne, hein, ça va. T'imagine quand je pars aux Etats-Unis ou des trucs comme ça, je te dis pas, j'en peux plus, j'ai pas vu, je vais plus la haine. On va plus l'autre côté de l'Empere. Bien. 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 Il y a peut-être un petit tailleur aussi. C'est très fou. Des fois je vais vers le Maroc, des fois je vais en Italie, hier je suis allé à Palermo en Sicile. Des fois je vais sur Trapani, un autre aéroport, ici, ici, là, sur ceci, là, ici. On est arrivé d'aller ici, ici, sur Syracuse. Non, Catane, Catane, du Canada, Catane, voilà, ici. Aéroport de Catane. Moi j'ai vu tous ces aéroports en Sicile. Regarde la Bulgarie. Camère noire. Mais t'es arrivé aussi d'aller... en Israël. Je suis allé aussi à Chypre. Et j'ai fait aussi le Liban. Je serai ici ici juste ici. C'est lié. C'est super intéressant, tu vois. Ah, ça c'est le Liban, c'est l'aéroport du Liban. Beyrouth. Ah, j'y suis allé quelques fois. Je suis allé aussi en Égypte. Ah, j'ai fait plein de vols. Mais bon, je te dis, c'est fatigant quoi. C'est très fatigant. Je vais vérifier avec d'autres cartes. Ouais, c'est très intéressant. Ben, tu vois, tu imagines déjà un vol pour aller sur Madrid. Et t'en as pour 1h40. Alors, t'imagines quand tu dois aller aux Etats-Unis, etc. On t'appelle quand t'en as pour 8-9 heures de vol. 8 heures de vol, 8 heures 30 de vol. Ça fait long. Faut pas aller dormir. Ça m'est arrivé de voler, de partir en vol et d'aller me coucher. Et puis, bon, relever le lendemain matin, passer un vol sur les Etats-Unis. Et puis, reprendre le contrôle de l'avion le matin. Tu vois, je décolle la nuit. C'est bien, mais bon. J'ai plus envie de me faire. J'ai plus envie de me faire. J'ai pas arrivé, mais j'entendais bien le son dans le pont. C'est maintenant que je commence à rêver. Si j'entends des voix comme Jeanne d'Arc, ça m'a plus rappelé. En tout temps, il n'y a pas de... Tu vois, c'est assez nuageux, hein, quand même, hein. Et j'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si j'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si j'entends des voix comme Jeanne d'Arc. C'est bon fait. Je ne sais pas si j'entends des voix comme Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si j'entends des voix comme Jeanne d'Arc, à une fois la place. On a eu de l'air dans les voix comme Jeanne d'Arc. Tu vois, normalement, cette tablette-là, c'est là, on va mettre le key, le dark blue. Ah, le flight pad. Ah, ben tiens, voilà. C'est affiché, tu vois. C'est affiché, tu vois. C'est affiché, tu vois, c'est affiché, tu vois. Ah, ben là, je t'aurais fait vivre un vol complet, ça, là. C'est affiché. 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 T'est affiché. Ils ont du courage quand même. Pas un métier de tout repos. Les gens croient que c'est facile, mais... C'est pas facile, lui, de tout repos. On va bientôt arriver sur Madrid, tu vois, Sabrina. Tu vois, l'air de rien, là, on est à 860 km heure. 900 km heure même. Quasiment, tu m'imagines. Pas rien. On va arriver par ici, je vais commencer à ralentir. Ah, Raoul. Raoul, contacte Tommy. On se force. Acceptez, oui, Madrid. Ok, moi, je suis à toutes les unités. Ok. Madrid, centre AF4445, flight level 240. AF4445, Madrid, centre continue to Nexus as planned. C'est là où il y a dit qu'il y a Normalement, je devrais rentrer l'arrivage, activer l'approche phase, etc. Mais bon, normalement, je prends la pression atmosphérique, la hauteur de la piste, je rentre toutes ces données. Mais bon, je n'ai pas envie de prendre la tête avec tout ça. Voir d'un autreentarme, je crois qu'il y a un autre organisme, je n'ai pas envie de prendre la tête. Leur d'un autre côté avec les mêmes choses qu'il y a un autre côté. Je ne suis pas m'amppé, je ne suis pas m'amppé, je ne suis pas m'amppé. Je ne suis pas m'amppé, je ne suis pas m'amppé. Je ne suis pas m'amppé. C'est vrai qu'il y a une fois que l'hôte d'envoie. Après je vais arriver sur la Duxo et je commencerai à descendre un petit peu. Parce, parce, parce que je veux. C'est beau hein. Tu vois, tout ce que tu vois là, ça, tu sais, c'est réel. C'est tout ça, je crois, c'est réel. Tout ce que tu vois c'est réel. Les montagnes, les arbres, les forêts, les lacs, les rivières, les fleuves, la mort, les maisons, les bâtiments, les aéroports. C'est juste magnifique hein. T'imagines avec la vraie météo et tout. Trop top. Moi je me regarde. Voilà. Du coup. Bon là, c'est des avions de lignes, donc... C'est bien mais bon, après tu t'embêtes un petit peu parce que les distances sont longues et les vols sont longues quoi. Il y a beaucoup d'heures de voir. Sinon, tu peux voler aussi avec des petits avions hein. Même toi, tu peux apprendre, c'est que je t'apprends. Même toi, tu peux voler avec des petits avions. Il y a des petits avions très bien hein. Il y a un avion de Daer là qui a été acheté par le gouvernement récemment là. Enfin, qui a été acheté pour l'armée. Et ton avion derrière le 940, 930, 940 etc. C'est vachement bien hein. Ça ressemble un peu aux avions de Dassault tu vois. Il faut que ça plaise bien sûr, c'est sûr. Il faut aimer la navigation aérienne. Il faut aimer piloter les avions de la RSA. Si tu aimes, tu peux y arriver, je le sais. C'est un vol complet là qu'on fait, tu vois. Et puis on est parti d'ici. Voilà, Marseille. Ça fait long quand même hein, n'arrête à rien. Pourtant, il est à 900 km heure hein. Pas rien, là c'est pire qu'une Ferrari. C'est 3 fois la vitesse. C'est 3 fois la vitesse de la Ferrari là. Et bien malgré ça, c'est bien même long. Des fois je vais au Portugal aussi, c'est pas mal. Très beau. C'est beau le Portugais. J'aimerais y aller là-bas. Là quand il n'y aura qu'une Covid. Si je suis encore grande, désolé. J'irais au Portugal. Je vais faire un petit voyage au Portugal. J'aime beaucoup le Portugal, c'est bon. J'irais au Portugal. Bon ben là, on va commencer à ralentir un petit peu, tu vois. J'irais à la fin de circulation. Il y a à la fin d'un petit peu. J'irais à la fin d'un petit peu. J'irais à faire exactement les premières. Je ne suis très heureux tous les moteurs quand je leur ai fait. J'irais à faire un petit peu plus tôt. J'irais à très améliorer un petit peu. J'irais à la fin d'une autre chose qu'on a fait. C'est l'opposé. Oh, il va falloir, c'est là. Ah, je ne peux pas mettre la descente, je pense. Leap, speed below 220 knots. Expect ILS, Yankee Burnley, 18L approach. Mile-to-leiter, mission clear, Tallulah, Guichari, 1490. Malton, beton, watte-liac-sa, bid'am. Sous-titrage ST' 501 Et puis on commence à descendre. C'est beau le lavabo, hein ? C'est pas des coups de noyte au pair, hein ? Alors là, il faut faire attention parce qu'il y a des montagnes autour de l'aéroport de Madrid. Donc il faut faire vraiment faire attention. Là, t'accroches au montagne du bien. On va allumer les fards d'atterrissage, les fards de roulage aussi. Et voilà ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Là, bientôt, il va se stabiliser l'avion. Tu vois, il arrive à 13 000 pieds. C'est l'altitude de transition sur l'Espagne. En tout cas, sur Madrid. C'est parti ! 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 Là, je vais enclencher un volet. Il commence à cabrer un petit peu, l'avion. Ça veut dire qu'il a besoin de plus de stabilité. Donc voilà, j'ai descendu un grand volet. Et là, logiquement, ça ne devrait pas le faire. Donc je vais quand même... Il a dit Raoul. Je veux que je descende. Ne me fais pas remonter après. Ok. Allez, je vais descendre à 8 000. Ne me fais pas remonter après, Raoul. Je vais pas faire ça du matin au soir. Allez, on écoute Raoul. On descend à 8 000. Voilà ! ... ... ... ... ... ... C'est beau le lavabo C'est beau le lavabo C'est beau le lavabo Est-ce qu'elle a à dire à où là ? Je vais continuer, verra la spin comme prévu 30-50, ok Là j'y arrive, très rare à ralentir C'est beau, très rare à ralentir Je vais descendre à 6.000 pieds Ok, 32L, non, je veux changer. Par contre, je veux la 32L, moi, je veux pas la déjouer. Demander l'autorisation à l'autre piste, ouais, voilà, c'est celle-là que je veux. Demande qu'il se contrôle à l'arrière, rien. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, qu'est-ce qu'elle a dit la coquine? Maintain present heading and altitude, expect ILS Whiskey runway 3-2 right approach via Aspen Transition sidestep runway 3-2 left. Clear to Aspen AF4445. C'est la coquine qu'il faudrait descendre plus bas. Ah, la chaussure. C'est la coquine qu'il faudrait descendre plus bas. Descend and maintain 5,000 feet AF4445. C'est de la coquine qu'il faudra déjouer. Je ne sais pas si tu vas descendre à taf Marajas Tower AF4445, 16 miles southeast inbound ILS Whiskey runway 3R approach, sidestep runway 3R. Runway 3R approach, altimeter 3.0, plus 0 is calm. Clear ILS Whiskey runway 3R, right approach AF4445. Voilà, là, là, les carrefous, là, because, because. Alors là, je vais sortir les trains, bien sûr. Voilà, donc là, tu vois les monstres. C'est parti. C'est parti. Il y a un petit peu de stress, mais ça c'est normal. Il y a un petit peu de stress, mais ça c'est normal. C'est un peu de stress, mais ça c'est normal. Est-ce qu'elle veut la coquine ? Comme je te dis, l'aéroport de... De Madrid, il est... ... 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 Je vais juste regarder Où je suis Une minute Alors où je suis Bah j'y suis Ah ouais d'accord je suis ici Donc il va falloir Je prenne à gauche Ok il va falloir Je remonte à gauche Tu vois et je suis bien Tu vois L E M D Paragas c'est Madrid Donc je vais reprendre Sur la gauche Ok allez Je suis sûr Mais voilà ma opinion Il y a du monde Aujourd'hui Sur Madrid L'air de ring L'air de ring L'air de ring L'air de ring Ah là là qu'est-ce qu'elle dit la coquine Paragas ce soir D'accord Sortez la prochaine voie de circulation Ouais mais c'est pas pour moi C'est apparemment qui a dit ça C'est à Raoul Moi je suis pas Raoul C'est pas Raoul moi Bah on a fait un vol complet tu vois Ça va J'espère que ça va te voir plus ce vol Si je peux me mettre là entre les deux Ça m'abrangerait bien Mais bon Je suis notre choix Quand même essayer Je peux voir quand même Où je suis là Oh ouais C'est plus loin encore Ah d'accord Je vais continuer alors Je préfère continuer Tu vois Madrid Tu vois C'est marqué Madrid Rotterdam Paragas 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 Hello Paragas How are you My friend Of course I am fine Bah allez Je vais me mettre ici Because 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 I need Bah je vais voir Si je peux me mettre ici Parce que des fois Parce que des fois Normalie Normalie Normalement là Ça devrait le faire Normalement Normalement Je dis bien Normalement Because Because Allez on va mettre le frein de parc Raoul Et on va demander On va demander à Raoul La fréquence Elle avait quelle fréquence La fréquence La fréquence 100 118 La fréquence La fréquence C'est parti ! AF4445, we can't connect the jetway to the aircraft. Please retry later. Je vais se l'avancer un petit peu plus. Putain, ils me font chier avec ça. Parce qu'on s'en merde des fois, je touche à l'autre. Pas pourquoi il n'a pas voulu l'euro. C'est bizarre qu'il y a. AF4445, could you please connect the jetway to the aircraft. AF4445, we can't connect the jetway to the aircraft. Please retry later. Ah non, il ne veut pas. Bon, ben, il a décidé de me faire chier. Quand un avion, il sera à l'air, ça va. Ah ouais. Bon. Ok. Bon, ben, il ne veut pas. Je ne comprends pas pourquoi il ne veut pas. AF4445, we can't connect the jetway to the aircraft. Très étrange parfois. Tu vois, il y a des trucs, des fois, ce n'est pas... Il y avait l'avion israélien, là, c'était bien. On va aller ailleurs. On va aller à l'intérieur. Allez, tourne à droite en haut là. On va ici un peu plus loin, ma soirée, il dort le mec peut-être là-bas à savoir, il ne sert à rien. En Espagne aussi, il y a des fédéans, c'est le point. Compagnie suisse, peut-être celui-ci là, je ne sais pas, on va voir. Normalement, je pense que là, ça devrait le faire, hein. Normalement, on course, because, because, il fera où te don't want. C'est very better. Égyptien, non, je ne sais pas. Bon. Maybe. Ah, enfin, un peu plus intelligent que les autres. Tu vois, Sabrina? Very beautiful, là. Lui, il est moins fini, hein. Voilà. Tu vois, voilà, voilà un aéroport fini, tu vois. Voilà, c'est un aéroport fini et Marseille, bientôt, ça sera comme ça. Mais, de vrai, quoi. Voilà, de vrai aéroport de Marseille. Et là, parce qu'ils doivent, peut-être qu'ils le font pas parce qu'ils doivent faire des travaux, ils doivent changer. Alors, ils doivent se dire si c'est pour rechanger encore après, c'est pas la peine, quoi. Je pense que c'est ça. Oh, c'est vachement bien, hein. Oh, c'est joli, là. On voit un avion qui passe, là. Ah, c'est trop beau, hein. Yeah, very good. I like a lot. The best. Je vais envoyer une photo à Sabrina. Ah, à Diana. Ah, bah, tiens, toi aussi, dirais-ce à peine, là, je vais t'envoyer une photo. Différente. Ah, voilà. Bon. Bah, t'es bien bonne histoire. Mais maintenant, je vais arrêter les moteurs off course. Bon, d'abord, je vais demander l'électricité. Un moteur qui s'arrête. Un moteur qui s'arrête. Un moteur droit que j'ai arrêté. On voit bien défiler les... Là, c'est comme la réalité. On entend bien le moteur. qualities... Ouah. Quoi ? Arajas, ground AF4445. Could you please send a ground power unit? F**K. Eh, en... C'est parti ! Je me déplace au centre maintenant, tu vois ? Voilà, donc là, 1h50. Bon, mais après, on est resté quand même, j'ai atterri quand même, bah, j'ai dû mettre 1h35 le vol, 1h40, ouais. 1h50, oui, ça fait 10 minutes que je cherche pour le hub. Donc, oh oui, on doit faire ça. On a démarré. Donc, on va arrêter le moteur numéro 1, c'est-à-dire celui de gauche. Alors là, bien sûr, il va se mettre sur le... Voilà, il me fait ce que je voulais pas. Bon, ça, c'est des trucs qu'il va peut-être corriger plus tard, c'est pas grave. Bah, tu vois, moteur numéro 1, le moteur gauche, tu vois, il s'arrête. Voilà, ça, c'est bien. Bah, si tu regardes les vraies vidéos, tu verras, c'est exactement la même chose. Voilà, bon, c'est parfait. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il me fallait... Allez, reviens en haut, là. Putain, il s'est encore barré, lui. Il y a intérêt à être on the road. Tu vois, voilà, donc on a fini le travail, tu vois, c'est simple. Ah, tata. Tout est correct, tout est correct, tu vois. Voilà, tout est nickel-chrome. Il y aura à roule. Voilà, ici, je vais arrêter ce système. Ah, ça va nous faire du bien. Voilà, Sabrina, tu vois, tu as vu exactement ce que c'était. J'espère que ça t'a bien plu. Là, je vais arrêter les... Je vais arrêter ça. Ça, on va arrêter les pompes. C'est comme, voilà, les vrais pilotes, ils font exactement ça. Tout ce que je fais, voilà ce qu'ils font. Là, on peut descendre la clim, on en a plus besoin. Ça. Ça. ... ... C'est parti. Bon, mais c'était pas mal, hein? Bon, mais c'est parti. Bon, mais c'est parti. Bon, mais c'est parti. Bon, mais c'est parti. Bon, bisous.